Et bien sûr, les tas de données sont en premier. Delta, Omicron, Polio et Lof sont les plus grandsrobats. Il y a une des années 2020 qui a été agréable. Il y a une variante variante Delta avec Omicron qui a été montré dans le Sénégal. Il est venu au Sénégal dans le mars 2020. L'état qui a été dit par les polio militaires, il est vu dans le Sénégal. et qui nous le savait. Dans le cas où nous l'avons, nous devons dire qu'il y a une hôpital d'hôpital. Nous avons l'occasion de nous dire que il y a des puits de vécu sur les milliards de milliards de plus en plus avec des scolaires. Mais nous devons dire que la violence dans les universités et des graves de l'arrière. Nous avons vu qu'il y a des juifs d'un public à l'école, et les membres d'une part de l'assurance civile. Nous avons vu qu'il y a des difficultés, de faire plus le parquet de fonds et financiers. Dans tous les pays, nous l'avons vu que nous avons C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous n'y a pas Bourrier- Mboule. Ce n'est pas que de problème. Le Fosel est en place sur ce Romain de도ry. Ils sont tous les 가자 ! Le soldat est ce que vous n'imoto. Quand un pénalaie est àще de ce marketing militaire, Il y a quelques petits Então Mboule- Greensau venu en 2007. Alors qu'a ce contrat d'état pour avoir en place desiodé SUBSCRIBE, le service d'Institutirstie lucoral ouwangs s'utilisé mal à l'exprịch? Carement imposé. Comment sebelum nos affaires maidens se maintiment sur ces Glen��aribs. Bonjour à tous. Plusieurs sujets sont développés dans les journaux ce mercredi. Delta, Omicron, polio, crise du système éducatif 2021. Tout en surchauffe, c'est le titre qui barre la ligne de Sud Quotidien. Mon confrère explique, l'année 2021 a été marquée par l'arrivée des variants Delta et Omicron qui ont aggravé la pandémie de Covid-19 qui s'est déclarée au Sénégal en mars 2020. Il s'y ajoute la réapparition de la poliomélite qui a fait un bilan de 12 cas. Durant cette année, le Sénégal s'est aussi doté de trois grands hôpitaux. Sur le plan éducatif, l'année 2021 a été marquée par le budget de 10 milliards de francs CFA pour la confection de tennis scolaire, la violence dans les universités et les nombreuses grèves. Recrudescence des détournements de déniés publics et infractions connexes selon l'ASSE, le Forum civil rappelle au président Macky Sall sa promesse d'instaurer un parquet national financier. Dans le pays, cette réforme est d'autant plus que nécessaire. Le retard à l'allumage de Macky Sall n'a pas empêché le Forum civil d'entamer la réflexion. Et de mettre sur la table une contribution au projet de création du parquet national financier, ajoute nos confrères du quotidien 24 heures. En attendant l'instauration du parquet national financier, nos confrères de libération révèlent le détournement des déniés publics ces derniers mois. Rien qu'entre la poste de le Trésor, la LONAS, la CICAP et les presses, plus de 12 milliards de francs CFA ont été détournés. Le rapport de l'industrie pour la transparence des industries extractives a fait état d'une contribution globale de 185 millions de francs CFA. Contre 161 milliards de francs CFA perçus dans l'exercice 2018, 167 milliards de francs CFA sont affectés au budget de l'État du Sénégal. Faible contribution des industries extractives dans le produit intérieur brut, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien LAS. Selon nos confrères, le document qui a été présenté hier renseigne que le secteur minier ne contribue pas à la création d'emplois. Les milliards pour les exploitants, la misère pour les travailleurs, selon nos confrères du quotidien Les Echos, qui précise que 9409 personnes sont employées dans le secteur pour une masse salariale de 106,7 milliards de francs CFA. Le témoin donne les chiffres de l'année 2020. Le secteur extractif rapporte 185,2 milliards de francs CFA. « Baisse de la contribution des hydrocarbures », écrivons nos confrères du quotidien Les Echos. Pour Dagne et ses pratiques mises au banc, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Voxo Populi. Radeau, l'île sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty, entre autres, manifeste leur indignation et condamne fermement cet acte illégal du chef de village. Ils interpellent les chefs religieux musulmans et chrétiens pour l'éradication de la discrimination basée sur les castes. Dans le même journal, à l'Unitine d'Africa, Diom Sante déclare que ce qui s'est passé à Dagne-Poute, c'est une sortie grave et intolérable. Selon lui, la défaillance de l'administration doit être corrigée. Amnesty, Radeau, l'île sénégalaise des droits de l'homme, monte au créneau. Selon le quotidien Enquête, il décrit l'attitude du chef de village qui a réfugié d'autoriser l'animation d'une personne au motif que celle-ci appartient à la caste des griots. On ne badine pas avec les traditions de revers de main, c'est le titre qui barre la ligne du réunis quotidien. Dans le même journal, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent l'attitude du chef de village de Poudagne. En sport, en 2021, l'équipe nationale du Sénégal a intermédiaire au salle La Giure de Tieste le travail en perspective de la canne. Selon nos confrères du quotidien sportif Stade, 16 Lyons dont Khalid Koulibaly étaient présents. 16 Lyons présents à l'entraînement, écrivent nos confrères du quotidien Lasse. Khalid Koulibaly était la grande attraction. Selon les échos, les nouvelles sont rassurantes concernant le capitaine du Lyon du Sénégal. Dans le même journal, il déclare, je cite, « On doit donner les 1000% pour rendre fier notre pays. » Il soutient dans le quotidien sportif Stade qu'il espère être prêt pour le premier match. Toujours à propos de la canne, un casting très électrique, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien national Le Soleil. Mon confrère explique, « Pour la deuxième fois consécutive, la canne se jouera à 24 équipes, réparties entre 6 poules de 4. » Présentation des forces en présence, groupe par groupe. Aujourd'hui, les poules A et B. Dans le groupe B, le Sénégal et la Guinée sont favoris. Le Zimbabwe en troisième larron. Le Malawie complète le groupe. La poule A est composée du Cameroun pays haute du Burkina Faso, du Cap Verde et de l'Éthiopie. En lutte à moins de deux jours de son combat de confirmation contre Balagay 2, prévu le 1er janvier prochain à l'arrière nationale, Bombardier a organisé hier un open press. C'était pour lui une manière de communier avec les amateurs de la petite côte, selon nos confrères de Sounou Lambre. Dans le même journal, il déclare, je cite, « Je ne recule pas, je ne connais pas la peur. » Toujours en lutte, hier en marge de la remise de primes aux athlètes et fédérations de 2007 à 2021, Matarba a glissé des mots au sujet des violences dans les arènes. Selon Sounou Lambre, le ministre des Sports déclare que l'État du Sénégal prendra toutes ses responsabilités pour faire face. Selon nos confrères du Sud-Cotidien, l'État du Sénégal a pris hier la décision de payer les primes dues aux athlètes, dont certaines remontent aux Jeux africains de 2007. Le premier acte allant dans le sens de réparer cette injustice, vieille de 14 ans, a été posée hier par le ministre des Sports, Matarba, qui a lui-même fait l'annonce devant des fédérations sportives et le Crosse. 530 millions de francs CFA dues aux athlètes de haut niveau de 25 fédérations écrivent nos confrères du Cotidien Voxo Populi. Merci, c'était tout. A vos jours et bonne lecture à tous.